12, bilan de l'académie de ce premier tour 2023-2024, certainement positif de mon côté. Beaucoup de nouveautés sur la première partie de saison, l'introduction de nos nouvelles philosophies, on commence à avoir les fruits du jeu. Il y a une augmentation de l'intensité des entraînements et un match qu'on a pu constater, notamment sur les matchs contre les équipes suisses et lémaniques. Et aussi une méthodologie qui commence vraiment à être fluide lors des entraînements pendant la semaine, qui était quelque chose aussi de peut-être un peu différent de ce qui a été fait par le passé. Je pense qu'on a encore une bonne marge d'amélioration concernant la proximité qu'on a avec les joueurs. On doit beaucoup plus parler avec eux, on doit beaucoup plus les rendre acteurs de leurs propres projets. On doit leur donner des feedbacks, ça on le fait, mais être beaucoup plus pointilleux dans ce qu'on attend d'eux. Notamment sur l'aspect mental, on a un petit peu l'impression que le jeune joueur qui arrive à 10-12 ans à Lausanne, au LS, que la voie soit tracée jusqu'en M21, ce n'est pas forcément le cas. Donc on remarque que les joueurs qui viennent de l'extérieur un peu plus tard, sur les 16-17 ans, ils ont beaucoup plus de faim et de détermination à aller chercher la première équipe. Et ça pour nous, c'est quand même un point d'interrogation aujourd'hui, qu'on doit absolument améliorer si on veut que la formation et l'aspect mental qui en fait partie soient beaucoup plus pointilleux de ce côté-là. Concernant l'équipe de M21, deuxième place au classement, avec une progression intéressante, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus que le classement, c'est la meilleure défense, le meilleur attaque de la ligue, avec une progression individuelle de pas mal de joueurs. Hamza qui a déjà intégré la première équipe, trois joueurs qui vont participer au camp d'entraînement de la première équipe au mois de janvier à la reprise, voire quatre. Donc certainement, c'est un premier tour de l'équipe de Pedro Nogueira très intéressant. Et c'est aussi une vitrine et un modèle pour tous les autres jeunes de l'académie qui effectivement peuvent voir que si on travaille bien, si on s'applique et qu'on est dans ce développement individuel, on a les portes de la première équipe qui sont très très proches. Concernant les 19, résultat collectif peut-être un peu décevant. Même le développement individuel n'est pas celui qu'on aurait souhaité, mais il y a quand même un joueur ou deux qui vont peut-être jouer une partie de saison déjà avec les 21, ce qui confirme quand même que le boulot a été fait. Bien entendu, c'est une équipe qui fait partie d'une catégorie nouvelle, cette catégorie M19. Donc peut-être qu'on a un certain inconnu par rapport à comment les autres partenariats allaient interpréter cette équipe et ce championnat. Sur le deuxième tour, on va certainement corriger quelque chose, mais je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel et de force par rapport à ce qu'on a peut-être un peu moins vu sur le premier tour. Alors, les M17, ils ont commencé avec beaucoup de problèmes défensifs dans l'interprétation individuelle de la phase défensive et sur ça, ils ont fait un progrès incroyable. Il y a encore de la marge de progression, bien entendu, il faut qu'ils continuent à travailler, mais ils ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Le staff a fait un gros travail par rapport à ça. Les joueurs, ils ont beaucoup acquis en maturité. Ils ont fait un travail de force qui les rend aussi un peu plus mecs, si j'ose dire. Mais c'est vraiment un travail de progression qui a été intéressant. Les résultats, ils ont été par moments là, par moments pas là. Je l'ai toujours dit et je le soutiens toujours, ce n'est pas la priorité pour moi, mais il faut qu'ils comprennent que plus on s'approche de la première équipe, plus les résultats sont importants. Donc, il faut qu'ils commencent à y travailler aussi. Les M16, ils font un très bon championnat au niveau du résultat, mais aussi dans le développement individuel. Je pense que c'est un groupe, c'est une équipe avec beaucoup de qualités, beaucoup de qualités individuelles, beaucoup de talents aussi. Je pense que c'est important de faire un travail de calme sur les ambitions et surtout sur la vitesse du développement de ces joueurs-là. Mais parce que si on donne le temps à ces talents-là de travailler dans le calme, je pense qu'il y aura vraiment une très belle génération qui arrivera au Lausanne Sport. Les M15, c'est une catégorie un peu plus compliquée parce que déjà, il y en a cinq sur le canton, ce qui fait que les forces, elles sont un petit peu éparpillées. Chose normale et pour moi bénéfique. Championnat à deux visages. Par moment, très bien. Par moment, très mal. Individuellement, par moment, très bien. Individuellement, par moment, très très mal. Je pense que c'est important que les joueurs découvrent aussi cette exigence qu'on essaye de mettre en place. Il y a le temps pour ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on a le maillot de Lausanne Sport aujourd'hui qu'on l'aura dans trois ans, voire dans trois mois. Donc, de cinq équipes M15, il y aura deux équipes M16. Et il y a six mois maintenant pour travailler, pour essayer de faire partie de ces deux équipes qui font partie de la structure du centre de performance. Mais là aussi, je ne peux pas dire que je n'ai pas vu de progrès parce que là aussi, il y a eu des progrès concernant l'équipe de M15. Merci. Merci. Merci.